Bonjour, docteur Abdouhadr Sanogo. Bonjour. Voilà, Abdouhadr Sanogo, vous êtes analyste politique et juriste. D'abord, votre analyse sur la tenue du procès entre Ousmane Sonko et Adjissar. Moi, je faisais partie des gens qui savaient nettement que, à la limite, peut-être que ça pouvait prendre du temps, mais forcément, l'État allait trouver un moyen de tenir ce procès. À tort ou à raison, la libre appréciation est laissée aux citoyens sénégalais. Dans le cours normal des choses, quand deux citoyens ont un différent et qu'ils n'arrivent pas à le régler de manière pacifique, avec les mécanismes traditionnels de règlement des conflits, donc forcément, il n'y a que la justice qui reste comme dernier recours pour pouvoir le départager. Il me semble qu'au-delà de toute passion politique, si on reste sur les principes, une plaignante, qui a déposé un peu, si vous voulez, ses compétences au niveau, sur la table de la justice, et s'est adressée à un citoyen, maintenant, le déroulé du jugement en tant que tel est arrivé. Les citoyens sénégalais, il me semble, sont d'une intelligence innue. Dans le cours des choses, on saura véritablement où se trouve la vérité. Mais moi, j'ai l'habitude de dire qu'au-delà du verdict d'un jugement, il y a aussi ce qu'on appelle la légitimité de ce jugement en tant que tel. Et cette légitimité-là, c'est ce qu'on appelle communément le tribunal de la conscience et du bon sens. On a beau condamner ou libérer une personne, en âme et en conscience, chacun d'entre nous sera interpellé dans son fort intérieur par sa conscience, qui est, comme disait le guide éternel d'un être intelligent et libre. Mais c'est la conscience aussi qui rend un individu semblable à Dieu et qui fait la moralité de ses actes. Et nous tous, on en détient une. Dans le déroulement, chacun en âme et en conscience saura où se trouve la vérité. D'accord. Certains pensent que ce dossier est un procès politique. Qu'est-ce que vous pensez de cette thèse? Est-ce que vous êtes d'accord que ce procès est un procès politique? C'est un procès pour éliminer un potentiel adversaire pour l'élection présidentielle de 2020? Moi, je dirais plutôt que c'est un prétexte. Oui. Je mesure bien mes mots. C'est un prétexte, oui. Oui. Mais nous sommes dans l'arène politique. Je ne connais pas des adversaires politiques qui ne profiteraient pas de la faiblesse de l'autre ou bien de son prochain. La politique est un poteau très glissant. Quand on décide de s'y engager, mais il faut se parer à toute éventualité. Il faut se préparer à n'importe quelle sorte de coup. Ce n'est pas une affaire de cœur. Ce n'est pas une confrérie. Ce n'est pas une delusion. Ce n'est pas un champ dans lequel on rivalise en termes de civilité comportementale du tout. Mais en politique, quand on a la chance de brimer son adversaire, beaucoup n'hésiteraient pas à foncer sur cet adversaire-là. Donc, c'est ce que j'appelle prétexte. En réalité, il n'y a pas de fumée sans feu. Si on parle de complot aussi, ça veut dire qu'on leur a donné une occasion, comme on dit, l'occasion faisant le larron. Oui. Oui. Les adversaires politiques en ont profité. Mais visiblement, il y a deux choses à différencier. Le procès en tant que tel qui oppose deux citoyens est, effectivement, il y a une connotation politique. Et cette connotation politique-là, on peut la voir dans les deux sens et dans les deux camps. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr que le débat purement juridique puisse intéresser les uns et les autres. Les gens ont fait éviter le débat sur le terrain politique. Et à ce niveau-là, aujourd'hui, ce qui prime, pour les uns comme pour les autres, c'est de gagner le pari du combat de l'opinion. Et c'est pour cette considération que tout ce qu'on entend autour de l'environnement de ce procès-là est purement communicationnel. Parce que les gens ont envie de marquer l'opinion internationale et l'opinion nationale. Et chacun fait le feu de pouvoir pour, à travers des procédés, des outils, des mécanismes, essayer de s'inviter dans la conscience des Sénégalais et des étrangers afin de pouvoir s'y installer, si vous voulez, le primaire de leur vérité. Il est évident que la vérité qui va sortir de ce jugement-là va être complètement différente de la vérité que les uns et les autres vont vouloir construire. Et malheureusement, parce que simplement, ça a engagé quelqu'un qui est un homme politique et qui n'est pas un citoyen simple. Et d'un point de vue stratégique, et c'est de bonne guerre, les gens ont tout fait pour donner une connotation politique à ce procès-là. Ousmane Sonko qui persiste, qui ne collabore plus avec la justice sénégalaise, que ce soit dans l'affaire Mambaïna, mais aussi dans ce dossier contre Adi Saar. Qu'est-ce que vous pensez de cette posture d'Ousmane Sonko ? Écoutez, en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il est constant dans sa posture. Et ça, ceux qui n'analysent pas le contenu de sa communication peuvent s'y planter. Mais visiblement, il avait dit depuis longtemps que lui, il n'allait pas offrir une moindre occasion à Isard de s'asseoir avec lui dans le cadre d'un procès. Et si vous entendez un peu le contenu de communication de tous ces partisans, c'est qu'ils ne s'imaginaient même pas qu'il allait y avoir de procès. Parce que c'est ce que j'appelle le combat de l'opinion. Aujourd'hui, il est très constant dans sa posture. Il faut le lui accorder. Il est libre. Mais non, d'un point de vue principiel, il n'existe pas au Sénégal et partout à travers le monde un super citoyen. Je vous rappelle que Nicolas Sarkozy vient d'être condamné à un enferme, à domicile par la justice française. Il s'est plaint. Il a crié sur tous les toits que la France n'était pas un pays de droits et de justice. Ses avocats sont en train de se démerder pour pouvoir un peu le tirer d'affaires à travers les autres instances d'appel. Ce qui me paraît incongru, c'est que moi, chaque jour, je le dis et je le répète, j'ai envie de voir Ousmane Sonko, président de la République. Et quelle sera maintenant sa posture quand il prêtera serment ? Il est obligé de le faire devant les magistrats et devant la cour constitutionnelle. Donc, c'est comme qu'il dirait, j'ai l'impression qu'il est en train de scier une branche sur laquelle lui-même il est assis. Maintenant, certainement qu'il a fait raison. Comme on dit, compte tenu de l'expérience, compte tenu de tout ce qu'il a vécu, il est dans ses bons droits à lui, maintenant, de se fixer une démarche à adopter. Par contre, il faut le dire, cette démarche-là est loin d'être une démarche républicaine, puisque ce qu'il oublie, c'est que nous autres citoyens sénégalais, mais nous sommes en train d'observer. C'est vrai qu'ils donnent toujours la jurisprudence, Ali Fassal et Karimouad comme exemple, mais les Sénégalais ont continué, malgré les condamnations, à crier sous tous les toits que considéraient pour leur grande majorité Ali Fassal et Karimouad comme étant condamnés purement politiquement. Maintenant, moi, je n'ai pas de conseil à lui donner, mais à mon avis, pour les citoyens sénégalais, dès l'instant où ils ont des devoirs avec la justice, doivent aller répondre et utiliser les mêmes moyens que la justice a mis en place pour pouvoir aussi se laver à grande eau, non seulement au niveau de l'opinion, mais également au niveau intrinsèque de sa propre personne. Puisque moi, je considère que nous condamnés à 20 ans ou à 50 ans de prison, ça importe peu. L'essentiel, c'est qu'on se sente intérieurement innocent. Et de ce point de vue-là, quelle que soit la sentence, on ne va pas pouvoir la ressentir parce qu'on sait nettement, en en même conscience, qu'on n'a rien à se reprocher. Mais si jamais il gagne justement, et c'est ça aujourd'hui, parce que dans l'histoire politique du monde, beaucoup d'opposants ont... Je vous donne juste l'exemple de l'Oran. Oui. Au Brésil, il a été en prison, persécuté par ceux qui l'ont démis de sa station présidentielle, emprisonné. Il a résisté. Avec les moyens du mort, il est revenu, il est sorti de prison. Mais il est revenu aujourd'hui à la tête de la magistratrice. Donc, il me semble que s'il acceptait, lui, de se prêter à ce jeu, même un jeu qu'il considère comme étant un jeu injuste, mais par la grâce de Dieu, s'il arrive à prouver avec ses avocats aux yeux de l'opinion nationale et internationale qu'il était innocent, évidemment, même s'il y avait une élection, dans une même coalition, on retrouverait Idriss Hasek, Karim Ouad ou Makissal. Avant 14h, Ousmane Sunko gagne au premier tour. C'est évident que s'il sort de ce projet-là vainqueur, mais inéluctablement, les portes du palais, lui, seront grandement ouvertes. Voilà. L'avenir d'Adissar, dernière question. Adissar, qui perd, si jamais, perd aussi ce procès, devant Ousmane Sunko, son avenir, voilà. Quelle analyse fait-vous de son avenir ? Adissar, si elle gagne comme si elle perd, Adissar est déjà une mort sociale. Oui. Qu'elle gagne ou qu'elle perde, Adissar, aujourd'hui, est en train tout juste de survivre. Mais psychosocialement, Adissar est un personnage qui est déjà mort. Imaginez. Quel va être son futur ? Sa vie personnelle, même si elle se marie. Aujourd'hui, au niveau des réseaux sociaux, éternellement, le nom d'Adissar, il sera gravé avec des lettres d'or. En bien ou en mal, je ne suis pas dans le jugement des voleurs. Mais aujourd'hui, tout ce qu'elle a subi comme vendic, le regard des autres, certainement, cette vie de femme cachée qu'elle aura éternellement, parce que même après le projet, c'est sûr et certain qu'elle ne va pas se sentir aussi libre, même si elle prend le vol pour sortir, pour se mettre en dehors des frontières de ce pays-là. Donc, visiblement, Adissar sera éternellement en prison sociale. Et cette prison sociale-là, c'est toute cette pression qu'elle aura sentie. Parce que jusqu'là, personne ne peut te dire si elle a joué d'un accompagnement psychologique, si elle a joué d'un suivi psychomédical ou social, personne ne peut te dire. Et je suis convaincu qu'intérieurement, c'est une femme à la fraise. Mais est-ce que maintenant, toutes ces blessures-là vont avoir le temps de se cicatriser ? Seul Dieu sait. Surtout qu'à ma connaissance, elle n'a pas bénéficié d'un suivi psychologique, mais extrêmement probant. Ce qui fait que moi, je considère Adissar continuellement comme un cas. Même si elle, dans le paraître, elle semble être très robuste, mais dans son être à elle, je suis convaincu qu'elle est complètement perturbée et ça ne risque pas de s'arrêter de me l'envoyer. Merci beaucoup, Abdou Khadr Sanogo, d'avoir répondu à nos questions. C'est moi. Je rappelle que vous êtes juriste et analyste politique. C'est analyste politique. C'est...